Mise à jour du tutoriel sur K-Hoot avec les nouvelles fonctionnalités. Donc ici j'ai une base de quiz sur Paris, une question, quatre propositions, je coche la bonne réponse. Ça c'est le K-Hoot classique. Nouvelle proposition, vous pouvez maintenant faire un quiz avec des photos cliquables. Ici par exemple, cliquez sur la photo de l'arc de triomphe et au lieu d'écrire une réponse, je vais aller chercher ici une image, soit dans une base de données proposée par K-Hoot, il suffit de taper votre recherche, soit en allant télécharger votre image depuis votre ordinateur. C'est ce que je vais faire ici. Je sélectionne ma première photo ici, je vais faire comme ça la même chose pour mes quatre propositions. Voilà, comme ceci. Ici je vais également aller chercher une troisième image et puis évidemment une quatrième ici. Voilà, et donc tout pareillement, je vais indiquer la bonne réponse, il s'agit donc de celle-ci. Voilà, donc j'ai créé ici ce mini quiz, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je clique sur Done et ensuite je clique à nouveau sur Done. Voilà, je vais retrouver mon K-Hoot dans ma base de données, ici Paris Test. On va cliquer sur Play. En cliquant sur Play, on voit que de nouvelles options sont apparues. Teach, c'est l'option classique en classe, en présentiel avec les élèves. Les questions sont projetées au tableau, les élèves ont une tablette, un smartphone ou un ordinateur et ils cliquent sur la bonne réponse. Assign, ça permet de lancer le quiz à distance et de manière asynchrone. Chacun pourra faire le quiz quand il le veut. Donc on va tester cette option, on clique ici. On va donc décider de la date et bien limite du quiz, mettons jeudi à midi. On peut activer le timer ou le désactiver. On peut mettre les réponses qui s'affichent dans le désordre, c'est-à-dire pas dans le même ordre pour tous les élèves. Et puis ici, si on ne veut pas de pseudo étrange, et bien on peut demander à K-Hoot de générer lui-même les pseudos. Le problème, c'est qu'on n'aura pas le nom des élèves, donc ce n'est pas très intéressant. On va leur faire confiance, voilà. Ici, on voit qu'on est limité à 50 joueurs maximum. Donc si on veut utiliser le même K-Hoot pour plusieurs classes, il va falloir lancer plusieurs fois ce K-Hoot. Donc ici, on clique sur Create, et puis on va arriver ici sur cette situation, voilà, avec un quiz que l'on va transférer aux élèves, soit par le moyen d'un code qu'ils auront à rentrer, soit par le moyen d'un lien sur lequel ils auront à cliquer, rien de plus simple. On va choisir l'option Code, on prend le code, imaginons qu'on l'envoie donc à nos élèves par Pronote, par mail, par ENT, par ce qu'on veut, et donc on va se mettre à présent dans la situation d'un élève. Ici, l'élève va sur son écran, écran d'ordinateur, écran smartphone, écran tablette, et il va sur K-Hoot.it, pas .com. .com, c'est l'éditeur, le créateur du quiz. K-Hoot.it, c'est le joueur. Donc K-Hoot.it, l'écran s'affiche, il rentre donc le code, il clique sur Entrer, il patiente un instant le temps que le quiz se charge, et ensuite, eh bien, voilà, c'est parti, il va rentrer son pseudo. Voilà, par exemple, Paul B, comme ceci, il clique sur OK Go, et ensuite, c'est parti, il va pouvoir réaliser le quiz tout seul. On va aller jusqu'au bout parce qu'il y a seulement deux questions, ça va être rapide. Donc, vous voyez, le timer classique, la question qui va s'afficher, eh bien, comme ce serait le cas en classe, sauf que cette fois, sur l'écran d'élèves, il n'y a pas que, eh bien, des carrés rouge, bleu, vert, jaune, mais la question plus les propositions. On clique, et puis ensuite, voilà, eh bien, l'élève passe à la question suivante. Next, à nouveau, next, et voilà, la dernière question. Cliquez sur la photo, donc, de l'arc de triomphe. Ici, par exemple, on va indiquer la bonne réponse. Je clique, voilà, j'ai gagné. Et puis voilà, c'est parti, next, voilà, c'est terminé. K-Hoot m'indique que j'ai fait le quiz, c'est bon, c'est fini. Petite option pour les élèves, ils peuvent copier et archiver ce lien quelque part pour le remettre à jour régulièrement et voir un petit peu s'ils sont sur le podium, leur classement. Bon, c'est un détail. Ça, c'est OK. Autre chose intéressante, un élève peut, évidemment, refaire plusieurs fois le même quiz, mais pas avec le même nom. Par exemple, ce nom-là ne sera pas accepté deux fois de suite. Ça, c'est OK. Ensuite, d'un point de vue, eh bien, de l'enseignant, voici ce que ça donne. Ici, dans Report, eh bien, vous avez justement le rapport, eh bien, de votre quiz. Vous voyez, ici, on vous indique qu'il est en cours. Il n'est pas terminé puisque vous avez laissé jusqu'à jeudi. On vous indique qu'un élève a fait le travail et donc, ensuite, eh bien, vous pourrez télécharger les résultats. Vous pouvez aussi, eh bien, relancer différentes options ici. Ici, par exemple, Culture historique, vous voyez, j'ai deux élèves qui ont fait le travail. Je clique sur Download. Je patiente un instant et je me retrouve avec un fichier Excel. Je clique. Voilà, j'ai accès à toutes les informations. Il me suffit de cliquer ici sur K-Out Summary pour avoir le détail. Vous voyez, chaque élève. Et ensuite, eh bien, j'ai accès aux réponses. Je vois un petit peu, eh bien, quelles sont leurs bonnes et quelles sont leurs mauvaises réponses. Il me suffit d'avancer dans le quiz. Voilà donc des options intéressantes pour travailler à distance. On peut donc lancer ce quiz avec une deadline, une date limite et récupérer le résultat des élèves. Maintenant, c'est à vous de jouer.